donc présentation du mesureur de débattement donc avec un seul capteur donc là le capteur est calibré mise à zéro de l'angle au départ donc là on arrive à une petite erreur de 0,3 degrés on revient à 0,4 degrés dans l'autre sens et là on arrive à 0,1 degrés d'erreur donc dans paramètres on peut définir donc la corde le minimum le maximum ça c'est pour les alarmes donc si par exemple je mets 30 au maximum je sauve je reviens sur données si j'incline quand je vais arriver à 30 bien normalement je vais avoir là je suis en minimum maximum ça on avait dit 30 donc on arrive à 30 hop ça passe en rouge alors on peut inverser le sens je vais le mettre à 30 degrés on peut inverser le sens pour avoir le débattement pour avoir le plus vers le haut par exemple suivant la configuration on peut inverser voilà 31 moins 31 évidemment ça inverse les alarmes si je reviens à zéro je peux remettre à zéro le minimum le maximum et dans calibration donc là ça permet de définir l'offset on pourrait aussi changer l'échelle parce qu'il peut y avoir une petite erreur mais bon déjà l'offset ça permet d'avoir une bonne précision donc là par exemple y avec le z donc là je suis à moins 1 moins 1 0 0 6 7 ici je mets dans l'autre sens je suis à 1 à peu près à 1 donc celui là il est bien calibré le z est bien calibré donc pour l'angle pour l'instant c'est autour de l'axé x donc il y a juste le y et le z qui entrent en compte mais on pourra choisir l'angle un petit peu plus tard alors si je reviens sur données on peut rajouter un deuxième capteur que je branche et qui va venir automatiquement se connecter sur le premier capteur qui a été allumé voilà donc là on se retrouve avec deux capteurs pareil on peut inverser le sens le minimum maximum il n'y a rien qui change et on a en plus la différence ou du moins l'erreur qu'il peut y avoir entre les deux capteurs ça peut être pratique pour régler des volets quand on les baisse vers le bas voilà par contre la calibration ne concerne que le maître le capteur maître mais le deuxième capteur on l'allume tout seul et on peut le calibrer et stocker la valeur de calibration dans chaque capteur donc voilà pour la petite présentation du mesureur de débattement du mesureur de débattement donc on 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 on